La rencontre de Saint-Denis, c'était l'invention d'Emmanuel Macron en août dernier. Il a réuni à Saint-Denis, à Paris, les chefs de partis politiques pour avoir une discussion sur les grands sujets du moment. C'était vendredi dernier à Saint-Denis et tous les chefs de partis n'étaient pas là parce qu'à la différence d'août dernier, il y en a certains qui ont refusé de jouer le jeu des rencontres de Saint-Denis. Emmanuel Macron renonce au référendum sur l'immigration faute de majorité nécessaire. Le président de la République et les chefs de partis réunis vendredi à Saint-Denis ont conclu à l'impossibilité de réformer la Constitution en vue de consulter les Français sur des questions de société. Je vais vous expliquer. Faute de consensus et en l'absence du parti Les Républicains, les rencontres de Saint-Denis ont tué dans l'œuf, vendredi 17 novembre, toute perspective de référendum sur l'immigration. Une forme d'unité nationale, selon la secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts, Marine Tandelier, s'est constituée pour en rejeter l'idée. On était nombreux pour dire que c'était compliqué ou dangereux, a relaté le secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel. On va gagner du temps, avait souri François Bayrou, le président du MoDem, calculant que cette proposition avait du coup peu de chances de prospérer. Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, se décrivait à la sortie comme le seul porte-parole de ceux qui veulent maîtriser l'immigration. Dans le huis clos de la Maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis donc, le chef de l'État a rappelé que les propositions de référendum formulées ces dernières semaines, que ce soit sur la fin de vie ou sur l'immigration, passent par une extension du champ de l'article 11 de la Constitution aux questions de société. Pour cela, l'Assemblée Nationale et le Sénat doivent adopter un projet de loi constitutionnelle dans les mêmes termes, qui doit ensuite être valisé par une majorité de 3 cinquièmes du Congrès, un double verrou difficile à faire sauter au vu de l'état de force en présence à Saint-Denis. L'article 11, donc la possibilité de faire des référendums, est limitée aux lois qui portent sur les réformes, sur la politique économique, sociale ou environnementale, sur les services publics ou sur la ratification d'un traité. Ce sont les 3 seuls domaines dans lesquels on peut faire un référendum pour faire adopter une loi. L'idée d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs qui est demandée par le Rassemblement National et par les Républicains, c'est d'élargir le champ du référendum en rajoutant une phrase, là quelque part, qui ouvre la voie référendaire vers les sujets de société. Et c'est cette idée-là qui n'aura pas de majorité, puisque comme le rappelle le journal Le Monde, il faut que l'Assemblée et le Sénat adoptent un projet de loi constitutionnelle dans les mêmes termes. Donc l'Assemblée Nationale ne peut pas avoir le dernier mot sur le Sénat. Et ensuite, il faut qu'il y ait une majorité des 3 cinquièmes du Congrès. 3 cinquièmes du Congrès, ça veut dire Assemblée Nationale plus Sénat. Si vous regardez l'équilibre des forces aujourd'hui à l'Assemblée Nationale et au Sénat, vous constatez qu'il n'y a pas de majorité de 3 cinquièmes pour faire adopter cette réforme de la Constitution. Voilà pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas aller jusque là. La présidente renaissance de l'Assemblée Nationale, Yael Brown-Pivet, le secrétaire général du parti macroniste Stéphane Séjourné, François Bayrou et Jordan Bardella se sont dit favorables à élargir le champ de l'article 11 aux questions de société précises l'Elysée. En revanche, ni le président à l'ère du Sénat, Gérard Larcher, ni celui du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Baudet, ni l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, ni le patron de l'Union des démocrates et indépendants Hervé Marseille, ni les 3 partis de gauche présents n'ont voulu suivre Emmanuel Macron dans son projet de modifier l'article 11 de la Constitution endossé après la proposition de la droite LR. Ça veut dire que même Gérard Larcher, qui est pourtant issu de LR, n'est pas d'accord pour élargir le champ du référendum de l'article 11. Fabien Roussel a estimé compliqué d'élargir la possibilité de tenir des référendums sur des sujets sociétaux tels que l'immigration, tant ils sont larges et clivants. Devant les 11 participants sur 14 invités, Emmanuel Macron a donc pris acte que la majorité nécessaire pour garantir l'adoption du projet de loi constitutionnelle ne peut être assurée, a fait savoir l'Elysée à l'issue de la rencontre. Le centriste Hervé Marseille voit dans cet enterrement le coup de pied de l'âne du chef de l'État au président de LR, Éric Ciotti, qui n'était même pas là pour défendre ce qu'il réclame. En ouvrant la journée, Emmanuel Macron avait commencé par remercier ceux qui ont accepté de continuer à dépasser les clivages et ont pris leur responsabilité dans un moment qui nécessite l'unité de la nation. Une façon de pointer du doigt les absents qui avaient choisi de boycotter la Réunion. Manuel Bompard pour la France Insoumise, Olivier Faure pour le Parti Socialiste et Éric Ciotti pour les Républicains, donc. Je n'ai pas vocation à être le figurant d'un spot publicitaire du président de la République. Si ce dernier s'est privé d'une occasion de faire avancer sa cause, le premier secrétaire du PS, qui est opposé au référendum sur l'immigration, s'est pour sa part empêché d'enregistrer une victoire. Les absents ont toujours tort, philosophe le caisseur renaissance de l'Assemblée nationale Eric Wirt. C'est une règle d'or de la vie politique. Quand vous n'êtes pas là, les décisions se prennent sans vous. On ne va pas aller jusqu'au bout de l'article, parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout cette partie sur le référendum. Donc, c'est sûr, c'est enterré. Il n'y aura pas de référendum sur l'immigration, contrairement à ce que demandaient les Républicains. Donc, les Républicains enregistrent une défaite et en même temps affichent une division avec Gérard Larcher, visiblement. Emmanuel Macron, lui aussi, semble-t-il, essuie une défaite, puisque les partisans d'Emmanuel Macron étaient favorables à un référendum sur l'immigration. Mais il n'y aura pas de majorité des 3 5e au Congrès pour modifier la Constitution et son article 11. Est-ce que c'est le point final de cette proposition ? Pas sûr. Ça n'empêchera pas, par exemple, des candidats à la présidentielle de proposer ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet clivant, l'immigration. C'est-à-dire que quand vous faites une campagne référendaire, il y a un temps de parole égal qui est donné au camp du oui et au camp du non. En plus, ça veut dire quoi ? C'est quoi la question qu'on poserait ? Oui ou non, pour ou contre, mais pour ou contre quoi ? Il faudrait obligatoirement avoir plusieurs questions dans le référendum, sinon ça n'a aucun sens. Sur un référendum consultatif, oui, mais sur un référendum article 11, ça ne peut pas juste être une question à choix multiples. C'est forcément est-ce que vous êtes pour ou contre le projet de loi ? Ceux qui ont peur sont ceux qui savent que l'opinion publique a un avis désastreux sur l'immigration et que si référendum il y a, forcément l'opinion majoritaire actuellement se répond à renforcement des frontières. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on avait lu la semaine dernière dans la revue d'actu, on avait lu un article qui montrait que les Français se déclaraient effectivement plutôt favorables à un durcissement des conditions d'accès à la nationalité, mais surtout que les Français se déclaraient dans une enquête d'opinion mal informée sur la question migratoire. Qui est capable de dire quelles sont précisément les règles d'accession à la nationalité française ? Il y a un autre article qui est cette fois-ci de Libé sur le même sujet. Constitution, désaccord à Saint-Denis entre Macron et les oppositions présentes. Le chef de l'État a invité à nouveau les partis de l'opposition à des échanges directs, cette fois-ci sans l'EPS ni les Républicains. 10 heures et des brouettes de discussion et un enterrement. Vendredi, à l'issue d'une nouvelle édition de l'exercice macronien d'échanges directs avec les oppositions, aucune majorité ne s'est dégagée pour s'engager dans la voie d'un référendum de la Constitution. C'était pourtant la principale ouverture qu'avait esquissé le chef de l'État après le premier exercice du jour le 30 août dernier. Au menu de ce troisième round à Saint-Denis, l'élargissement de l'article 11 de la Constitution à des sujets de société comme l'immigration où la fin de vie a pourtant été évoquée en longueur, avant de buter sur l'absence d'une majorité pour le modifier. Il n'y aura pas de référendum sur l'immigration, s'est réjoui Marine Tondelier. Un consensus s'est dégagé autour de la table sur le fait qu'il paraissait compliqué d'élargir la possibilité de tenir des référendums sur des sujets sociétaux tels que l'immigration, tellement les sujets sont larges, clivants, a complété Fabien Roussel. Le président de la République a acté le fait qu'il n'y a pas de majorité qui s'est exprimée à bon de Guillaume Lacroix, patron du parti radical de gauche, le PRG. En plein examen de loi immigration au Parlement, le sujet est sensible pour l'exécutif. Le Rassemblement National et les Républicains n'ont de cesse de réclamer cette révision constitutionnelle, seul moyen à leurs yeux de reprendre le contrôle du chaos migratoire. Le patron des Républicains, Éric Ciotti, qui a séché le rendez-vous, en fait même une condition de son soutien au projet de loi de Gérard Darmanin. A la sortie des échanges, Jordan Bardella, le patron du RN, s'est consolé, lui, avec ses pics décochés à l'endroit de la droite. Les Républicains ne sont plus un parti de gouvernement, a-t-il paradé. Éric Ciotti n'était pas là pour représenter ses électeurs. Draper des habits de seul porte-parole de la France qui veut maîtriser l'immigration, Bardella a acté l'absence de majorité pour une telle révision de la constitution et a appelé à faire des Européennes en juin prochain un référendum sur le sujet. Dans un communiqué, Ciotti a pesté de son côté contre le renoncement de Macron à l'idée d'un référendum sur l'immigration, tout ça pour ça. Plus tôt, le député des Alpes-Maritines avait ruminé au détour d'une lettre ouverte contre une nouvelle séquence de narration qui n'aboutira à rien et dont il refuse d'être la caution. Le chef de la droite renvoie désormais à l'examen d'une proposition de loi constitutionnelle LR le 7 décembre à l'Assemblée. Depuis la Suisse, mercredi, le président avait pointé de son côté la faute politique majeure des chefs de partis absents. Je pense que c'est une faute politique majeure de la part de ses dirigeants. Rejetant le carton d'invitation, Fort avait critiqué une mise en scène. On est convoqué à Saint-Denis par le roi de France à la basilique des rois de France. C'est ahurissant en termes démocratiques. S'insurge également Arthur Delaporte, député PS du Calvados. De son côté, LFI a tiré à vue sur un exercice monarchique. Emmanuel Macron a, lui, abreuvé toute la matinée son auditoire d'informations sur la situation au Proche-Orient, sur la guerre en Ukraine et sur le conflit au Haut-Karabakh, opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan. A huis clos, le chef de l'État a abordé la situation de 8 otages français toujours retenus par le Hamas. Cela a permis au président de la République de redire sa position concernant la question humanitaire en Palestine. C'est vrai qu'il y a un côté monarchique juste au fait que le président de la République parle d'informations géopolitiques pour lesquelles il a des informations en sa qualité de président de la République aux responsables des partis d'opposition. Marine Tondelier a plaidé pour l'intervention d'enquêteurs de la Cour pénale internationale. On estime que c'est aujourd'hui la seule solution pour pouvoir enquêter de manière impartiale, neutre, indépendante, légitime sur des crimes qui sont en cours. Possiblement des crimes contre l'humanité a-t-elle fait valoir. Avant de pouvoir se restaurer vers 14h30, l'auditoire a dû avaler une bonne tartine de décentralisation à la mi-journée. Invité pour l'occasion, le député Renaissance Éric Wörth est venu présenter la feuille de route de sa mission visant à réformer l'enchevêtrement de collectivités locales et de compétences illisibles pour les Français. J'espère ne pas être trop naïf quand je note pas mal de points de convergence. Personne n'est vraiment satisfait et en même temps réformer fait peur. C'est réjoui Wörth en quittant Saint-Denis. Selon l'ancien ministre, tout le monde est assez d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de complexité et d'illisibilité sur qui fait quoi. Les problèmes s'accumulent comme la complexité normative. Le député en a profité pour assurer des malentendus à lever, selon lui, c'est au moins ça. Donc voilà pour ce deuxième article, cette fois-ci de Libération. Il est bizarre cet exercice de Saint-Denis. Ça a été inventé assez récemment, pour le coup, ça date de juin dernier, la première itération de cet exercice. Je ne comprends pas Éric Ciotti. En ne venant pas, il enterre le projet et en portant dans une proposition de loi, il pense qu'elle passera et sera portée par les autres parties. Oui, et en même temps, est-ce qu'il a tort ? Compte tenu du fait que Stéphane Séjourné, Yaël Braun-Pivet, ont dit qu'ils étaient d'accord. Si les Républicains proposent une proposition de loi référendaire qui est adoptée par les députés de Renaissance, eh bien, techniquement, la loi, elle peut être adoptée. Donc, à mon avis, Éric Ciotti, il fait ça précisément pour mettre la majorité au pied du mur et les forcer à s'exprimer sur un sujet sur lequel peut-être qu'ils auraient préféré ne pas avoir à s'exprimer. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée pour le coup, les rencontres, mais pour l'instant, ça n'a pas abouti à beaucoup de décisions. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, pour le président de la République de réunir les chefs de partis politiques du pays ? Est-ce qu'en soi, c'est une mauvaise idée ? Moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée en soi. Je pense que contextuellement, c'est une mauvaise idée parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que ça donne l'impression de faire un travail politique à deux vitesses, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il y a les rencontres de Saint-Denis, il y a le Parlement qui se font concurrence l'un à l'autre. Du coup, les rencontres de Saint-Denis enterrent le projet de loi référendaire. Ce n'est pas son rôle, il y a un gouvernement. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de réunir les chefs de partis politiques non plus. Mais en même temps, ce n'est pas un travail de substitution à l'Assemblée nationale puisqu'ils abordent des sujets, ils en parlent, ça reste entre eux. Je pense que Macron a identifié un problème de discussion entre les partis et le gouvernement. Il essaye donc de faire croire que les choses avancent pour mieux faire avancer l'Assemblée nationale et le Sénat, sauf que... La preuve que ça ne marche pas parce que l'une des difficultés pour Emmanuel Macron dans ce genre d'exercice, c'est qu'il s'enferme lui-même dans un espèce de dialogue avec les partis d'opposition, sauf que du coup, la réussite de son initiative dépend de l'acceptation par les opposants de jouer le jeu. Sauf que quand les opposants refusent de jouer le jeu, la preuve... Du coup, ça ne marche plus. Il suffit que les invités refusent d'accepter de venir à la soirée pour qu'il n'y ait pas d'ambiance à la soirée. En gros. Tu as différentes manières de jouer le jeu, genre Tondelier qui met la question climatique sur la table en participant. Oui, en l'occurrence, Marine Tondelier d'Europe Ecologie Les Verts, elle a accepté de participer à l'exercice en disant que si les écolos ne sont pas autour de la table, personne ne parle de climat. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient parlé de climat. En tout cas, dans les deux articles qu'on vient de lire, non, ils ne parlent pas de climat. C'est un outil pour décrédibiliser les autres partis. Non, parce que la crédibilité des partis dépend de leur acceptation de venir ou pas. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui les force à ne pas venir. C'est eux qui ont décidé de ne pas venir. C'est un peu une prise d'otage. Oui, c'est ça. C'est si tu viens, tu participes au caractère monarchique du pouvoir. Si tu ne viens pas, tu empêches de faire avancer ton agenda. Sous-titrage Société Radio-Canada